Et oui, nous sommes sur le circuit national de Francorchamps qui, à quelques kilomètres de Spa, trace son magnifique triangle bien connu des passionnés de sport mécanique. C'est là que chaque année, tour à tour, les champions de l'automobile et les vedettes motocyclistes rivalisent d'audace. Au sommet de ce triangle, le virage de la source et les tribunes. Vers la droite, la courbe de Burnanville, puis Malmédi et la rapide ligne droite de Masta. Dans le bas, le virage spectaculaire de Stavelot et, enfin, par la carrière et Blanchimont, la difficile remontée vers le point de départ. C'est la veille du Grand Prix. En ce samedi matin, le temps est prometteur et on s'attend à vivre une belle journée estivale. On se prépare à suivre confortablement la troisième séance d'entraînement. La veille, Castellotti sur l'Anchia a battu tous les records en roulant à près de 197 kilomètres à l'heure. Hélas, le soleil disparaît bien vite et c'est la pluie qui inonde le pays. Et pourtant, il faut s'entraîner malgré tout, sans espoir cependant de battre le record de Castellotti, dont Fangio, Stirling Moss et Farina se sont montrés les plus rapides adversaires. Trois Ferrari sont à pied d'oeuvre. Une seule l'Anchia, mais elle s'est montrée la plus rapide. La Van Wall portera tous les espoirs anglais. Mercedes qui conserve les faveurs de nombreux pronostics. Quatre voitures officielles chez Maserati, plus celle du français Louis Rosi. L'élégant Castellotti est le premier à s'installer à son volant. Pour sa première apparition à Francorchamps, le jeune pilote italien a d'ailleurs largement confirmé sa très grande classe. Dans la Mercedes d'entraînement, celle qui porte la lettre T, l'anglaise Stirling Moss va effectuer quelques tours. Nino Farina se met en piste. On attend les premiers passages. Il y a environ cinq minutes que l'entraînement a commencé. Sulevant des gerbes d'eau, voici Castellotti qui passe à belle allure. M. Neubauer, directeur de l'équipe Mercedes, indique à Moss qu'il devra s'arrêter au prochain tour. Avec la plus grande attention, Jean Bérard et Perdiza suivent les passages de leurs adversaires. Et pour les belges, voici un moment très attendu. Paul Frère s'est installé dans sa Ferrari. Et après s'être assuré que la route est libre, il s'élance vers l'eau rouge. Un événement inattendu, mais particulièrement désagréable. Un chien s'est égaré sur la piste et chacun s'efforce de son mieux d'écarter cet important. La bête, affolée, se sauve heureusement vers la campagne. Arrêt de Stirling Moss qui va maintenant prendre place dans la voiture qui lui est destinée pour la course. Nous voyons passer Louis Rosier, puis Eugénio Castellotti. Fangio, à son tour, a pris place dans la Mercedes d'entraînement. Mais il est 5 heures, les derniers essais se terminent. M. René Bakken et M. De Harlay, président et secrétaire de la commission sportive, n'ont pas le sourire. Mais pensez-donc, si le mauvais temps persiste, le succès du Grand Prix est plus que compromis. Dans la grisaille, le départ des voitures vers les garages se fait presque dans l'indifférence. Pour les mécaniciens, cependant, il y aura encore beaucoup de travail en perspective. Mais à l'aube du dimanche, le soleil est revenu. Et avec lui, la bonne humeur est en train. Au quartier général de Vanuol, on met la dernière main à la voiture. Mais Rosier et Bera ne s'émeufent pourtant pas pour autant. À Stavelot, le service technique de la Scuderia Ferrari n'est pas inactif lui non plus. Tandis qu'on dégage le radiateur des mouchettes qui s'y sont infiltrées, Nino Farina distribue des autographes à de jeunes admirateurs. La Lancia de Castellotti est, elle aussi, l'objet de soins attentifs. Dans le camp de Mercedes, tout le monde aussi est au travail. Chacun a sa besoin bien déterminée. Le moindre détail a une importance capitale. Et pendant que de futurs spectateurs dégustent l'apéritif, le moment est venu de prendre le chemin des stades. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. La Lancia et les Maserati sont rangés en bon ordre devant les stades. Les tribunes commencent à se garnir. Pendant ce temps, c'est la grande animation aux abords du Clubhouse du Royal Automobile Club de Spa, un rendez-vous très couru en cette journée. M. de Kayser, président de l'équipe nationale belge, est souriant comme d'habitude. M. Sven, administrateur du circuit, converse avec M. Victor Vos, maître d'océan. Quant à Jacques Swaters, il eut sans doute préféré être au nombre des participants. De toute part, le public afflue. Et les tribunes, c'est la grande animation. Faut-il dire qu'aux abords des stades, la fièvre commence à monter. On travaille encore chez Mercedes, ainsi que dans la plupart des équipes adverses. Pour être mécano, il faut parfois aussi être un peu acrobate. Il fait chaud, n'est-ce pas, M. Neubauer? L'ingénieur Hulenhout affiche une légitime sérénité. Paul Frère confie ses espoirs à Mlle Gilbert Couturion, une autre vedette du sport automobile belge. Trintignant et joyeux, et cela réjouit M. Uvolini, chef de l'équipe Ferrari. Sous sa casquette à damier, voici Jean Bérat. Michael Thorne parle haut avec Louis Rosier, et cela interrompt la sieste de Nino Farina. Décidément, ce sera la grande foule, et parmi ces milliers d'amateurs de sport, les moins exubérants ne sont certes pas les supporters de Fangio et de Mieres. Cependant, il est temps d'amener les voitures vers les lignes de départ qui ont été déterminées par les performances réalisées au cours des trois séances d'entraînement. Moss, Fangio et Castellotti partiront en tête. Sterling Moss se prépare en présence de Mme Fangio, toujours souriante. Castellotti, aussi confiant que séduisant. Sur la piste, on met en place les démarreurs des Mercedes. Les pilotes se dirigent vers leur véhicule. Pour tout le monde, le grand moment est maintenant proche. Selon la tradition, l'ultime réunion se tient sur la piste même. Monsieur René Bakken, président de la commission sportive du Royal Automobile Club de Belgique, adresse ses dernières recommandations aux pilotes. Allez, allez, vous en place ! Les pilotes prennent place à leur volant. La voiture de Moss porte le numéro 14, Fangio le 10 et Castellotti le 30. Jean Bérat et Nino Farina se trouvent en deuxième ligne. 5, 4, 3, 2, 1, partez messieurs ! 13 voitures se sont élancées pour couvrir 36 tours du circuit, soit 509 kilomètres. Dans le Rédillon, Fangio est déjà en tête devant Castellotti et Moss en troisième position. Puis viennent Kling, Bérat, Farina, Hawthorne, Trintignant et les autres. Un peu retardé cependant, l'Italien Musso, qui a pris un très mauvais départ, se trouve relégué en 13e position. Chronomètre en bataille, Monsieur Neubauer va prendre son poste de commandement. Mais rejoignons les coureurs à Burnovie. Fangio est en tête, mais Sterling Moss a pris la deuxième place à Castellotti, qui précède Kling, quatrième, Bérat, cinquième et Farina, sixième. Ensuite, Hawthorne et Trintignant. Masta, toujours Fangio devant Moss, Castellotti et Kling. Du changement derrière, car Farina a dépassé Bérat, talonné par Hawthorne et Trintignant. C'est l'impressionnante arrivée à Hollowell. L'allure est fantastique. Fangio, à bord de Stavlo, le premier. Moss le suit et les passages se succèdent à une grande vitesse. Dans le début de la remontée, Fangio s'est légèrement détaché, mais Sterling Moss n'est pas loin. La carrière. Premier Fangio, deuxième Moss, troisième Castellotti, quatrième Kling, cinquième Farina, sixième Bérat. Les leaders arrivent à la source. Un freinage parfait et Fangio négocie admirablement ce virage difficile. Après Castellotti, le groupe des poursuivants. Kling, Farina, Bérat, Rer, Ian, Hawthorne. Avant les tribunes à toute allure. Premier tour par Fangio, 3 minutes 36 secondes, vitesse 184 kilomètres 173. Deuxième montée du Réunion. Fangio devant Sterling Moss. Farina a repris la quatrième place à Kling. Farina insiste. À la carrière, il se rapproche de Castellotti. Kling, Bérat, Frères et Trintignant luttent pour la cinquième place. À nouveau, les leaders à la source. Quelle magnifique démonstration. Fangio est certes le grand maître, mais Moss, à 4 secondes, est admirable lui aussi. Troisième passage à Stavelot. Fangio, qui vient de réaliser un tour à plus de 191 de moyenne, précède Sterling Moss de 5 secondes. Castellotti est talonné par Farina. Belle empoignade derrière, entre Kling, Bérat et Frères. Musso a dépassé Mike Hawthorne. Fin du troisième tour. Toujours les deux Mercedes de Fangio et Moss au commandement. Viennent ensuite Castellotti, Farina, Kling, Bérat et Frères. Mais une voiture ralentit et s'arrête au stand. C'est celle de Maurice Trintignant. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. On enlève le capot. Vérification des bougies. Trintignant reste admirablement calme. Paul Frères se comporte d'une façon magnifique. Cependant, Bérat le précède encore. Mais devant le Clubhouse, devant le Clubhouse, Bérat fait une terrible embardée. Sa voiture échoue sur le bas côté de la route. Farina est en lutte directe avec Castellotti. Dans le rédillon, Castellotti a repris l'avantage sur Farina. Et Trintignant peut enfin repartir. Il a exactement un tour de retard. Allo Rouge, Frères qui a dépassé Kling est maintenant cinquième. Au signal, l'abandon accidentel de Bérat. Mais est-ce bien définitif ? Non, fort heureusement non. Le champion français s'est tiré miraculeusement indemne de ce mauvais pas. Il revient à pied vers l'estand, où il est étonnamment calme malgré l'émotion qu'il a dû ressentir. Mais quoi, voici Bérat qui rajuste son casque. Il va donc reprendre un volant, il va se remettre en piste. Oui, c'est ça, on a stoppé la voiture de l'argentin Mieres. Le français va reprendre la course. Bérat s'est remis au volant et il repart. Pour Mieres, hélas, bien malgré, la course est terminée. Fangio passe devant la voiture accidentée de Bérat à la fin du septième tour. La moyenne générale de Fangio frôle maintenant les 190 km heure. Moss reste à un peu plus de trois secondes. La lutte entre Castellotti et Farina est toujours aussi vive. Paul Freyer lutte énergiquement contre Kling et Musso pour conserver sa cinquième place. À la source, Freyer sur Ferrari, Kling sur Mercedes, Musso sur Maserati. Kling est maintenant déchaîné et il dépasse Paul Freyer. Musso force encore la cadence au huitième tour et saute Freyer et Kling. Les voitures sont déportées et bondissent au sommet du Réunion. Quelle course magnifique pour la cinquième place. Musso résiste admirablement bien à Kling et Freyer qui est maintenant septième. Au neuvième tour, Hawthorne, qui les suivait, est en difficulté. Une tuyauterie d'huile vient de se briser. Hawthorne a dû s'arrêter et, devant l'irréparable, il se voit contraint à la bande. Rosier est en dixième position et Fangio, qui va le doubler, a réalisé le tour le plus rapide en 4 minutes et 22 secondes, deux dixièmes, moyenne, 193, 867. On va vérifier légèrement son allure car la route est devenue plus glissante à cause de la gomme arrachée des pneus et de l'huile répandue par les voitures de Hawthorne et Kling. Pour la vingt-septième fois, Juan Manuel Fangio domine le Réunion. Dans leur cabine titrée, les chronométreurs et leur président, le commandant Lameau, enregistrent ponctuellement tous les passages et calculent les moyennes. Toujours plus de 191, le record de la moyenne générale est largement battu. Les Mercedes continuent leur marche vers la victoire avec un écart de sept secondes seulement entre les deux voitures. Drapeau jaune et drapeau bleu au stand Ferrari. Cela indique à Farina et frère, troisième et quatrième, qu'il suffit de maintenir l'allure sans forcer. Jean Bérat est à un tour, ainsi que Musso est aussi Trintignant. A deux tours des leaders passent Perdisa, huitième, et Rosier, neuvième. Ces deux pilotes, d'ailleurs, ne se sont guère lâchés pendant toute la course. Plus que six tours ! Intarissable à son micro, Sojit, le reporter argentin, relate sur le vif les exploits de l'idole nationale. Et au même moment, par-delà les océans, des milliers de supporters enthousiastes attendent le nouveau triomphe du grand Fangio. Dans Masta, Maurice Trintignant décroche la sixième place au détriment de la cinq cylindres de Musso. À 30 kilomètres de la fin, Musso doit concéder un deuxième tour à Fangio, le leader qui aborde son ultime tour avec Trintignant en point de mire. Mais le français ne veut pas s'incliner et conservera sa distance. Pour M. Neubauer, la course est terminée et gagnée. Et ce sont les derniers passages de Fangio et de Musso. Le drapeau à damier noir et blanc de M. Bakken ponctue le magistral succès de Fangio, qui, sur sa lancée, entame immédiatement son tour d'honneur. Huit secondes plus tard, Sterling Moss imite, avec juste raison, le geste de son équipier victorieux. Et tandis que les autres voitures s'arrêtent, les deux Mercedes recueillent sur le circuit l'ovation bien méritée que leur réserve le public. C'est la joie débordante dans le groupe de la firme victorieuse. Mino Farina, au prix d'un effort soutenu sans relâche, a décroché pour Ferrari une splendide troisième place. Paul Frère est quatrième, réalisant ainsi la meilleure performance belge depuis fort longtemps. M. Neubauer se prépare à accueillir son vainqueur. Le triomphe de Fangio est salué par... ...